L'Académie Leadership Femineuf est partie comme ça des actions menées par la Fondation Souga. C'est la troisième édition, comme je l'ai dit tantôt, et elle aura lieu du 24 au 26 mars prochain à Canal Olympia. ...de cette Académie Leadership est que, durant de nombreuses années au sein de la Fondation que j'ai l'honneur de présider, donc la Fondation Souga, nous avons axé la majorité de nos programmes sur l'autonomisation, notamment par le biais de notre incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Nous pensions qu'accompagner les femmes vers leur autonomisation suffirait à susciter chez elles le désir que de se prendre en main, de porter à bras le corps leur projet, c'était un petit peu trop passé. Il nous manquait encore quelque chose. Enfrancher la dose de confiance en soi suffisante pour faire réaliser l'action. Et c'est de ce constat qu'est née l'Académie Leadership. Donc accompagner les femmes vers leur transport, tout ce qui est réapprovisionnement, charges, investissement, etc. Mais de toutes ces entreprises que nous avons accompagnées, pourtant les six premiers mois sont sur le terrain, et au bout de deux ans, il n'y aura quasiment aucune qui sera encore en activité. Parce qu'il manquait encore quelque chose. Il manquait d'insinuer en plus à ces femmes cette confiance en elles, la confiance en elles suffisante pour vérifier leur activité. Et c'est justement ce que nous leur proposons au sein de ces différentes formations. Briser les chaînes, le plafond de verre, aller au-delà, entrevoir, réussir à dépasser ses croyances limitantes, pour entrevoir la possibilité que d'entreprendre autre, parce que l'entreprendre n'est pas une fin en soi. Le leadership, ce potentiel conflit, peut très bien être mis à profiter dans différents secteurs, professionnels, sociaux, familiales. Le leadership ne dépend pas du matériel, ni de la position sociale, ni même du niveau d'instruction. On peut très bien être une femme au foyer et être leader au sein de sa famille, de sa communauté, de son quartier. Nous insistons sur cet accompagnement d'eau, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'association, que ce soit dans l'association, que ce soit dans la synthèse, pour découvrir les codes entrepreneuriaux, comme disait Sephora, pour découvrir effectivement un sujet qui concerne tout le monde, comme disait Nelson, pour arriver à se transcender et à influencer, comme disait Jeanne, pour être à sa place, comme disait Paul-Marie, voire pour s'intégrer un parcours d'apprentissage et de prise de conscience, comme disait Daniel. Moi, je dirais qu'il y a la chance de pouvoir travailler, je dirais commun avec tous ses partenaires, c'est venez nombreuses, je pense que vous êtes au début d'un processus de changement. L'académie, c'est le déclarer, et je dirais le reste, on saura toujours trouver les ressources pour accompagner techniquement sur tel ou tel point. Mais l'intérêt, ce n'est pas la technique, l'intérêt, c'est le déclenchement personnel, de se dire, oui, je rentre dans un processus, et oui, demain, quoi je veux t'entendre, c'est ça. Merci. Merci et de la synthèse, pour découvrir les codes entrepreneuriaux, comme disait Sephora, pour découvrir effectivement un sujet qui concerne tout le monde, comme disait Nelson, pour arriver à se transcender et à influencer, comme disait Jeanne, pour être à sa place, comme disait Paul-Marie, voire pour s'intégrer dans un parcours d'apprentissage et de prise de conscience, comme disait Daniel. Moi, je dirais qu'il y a la chance de pouvoir travailler, je dirais, commun, avec tous ces partenaires, c'est, venez nombreuses, je pense que vous êtes au début d'un processus de changement. L'académie, c'est le déclencheur, et je dirais le reste, qu'on saura toujours trouver les ressources pour accompagner techniquement sur tel ou tel point. Mais l'intérêt, ce n'est pas la technique. L'intérêt, c'est le déclenchement personnel de se dire oui, je rentre dans un processus, et oui, demain, pourquoi je le tente ? C'est ça. Merci. C'est ma propre expérience. Les deux académies précédentes, j'ai beaucoup appris. J'étais assise dans le public à la plage de CFA, et la transformation s'est opérée, si bien que pour cette édition, mon équipe m'a challengée, et m'a persuadée que j'étais à même de pouvoir transmettre moi également mon leadership. Alors, si ça a marché pour moi, je sais que ça fera également pour moi. Merci.